Entre le fleuve San Andréa, devenu Sassandra du fait de l'influence française, et les flots de l'océan Atlantique, la ville de Sassandra essaie de reprendre vie. Les pirogues colorées des pêcheurs ghanéens ont remplacé les navires européens qui faisaient de cette ville le poumon économique de la Côte d'Ivoire avant son déclin dans les années 50. L'un des vestiges de cette époque glorieuse, c'est son vieux wharf, qui continue de défier l'océan. Basile Fribeau revient souvent sur cette plage qu'il a vu grandir. Le président du conseil régional du Boclet replonge dans les souvenirs des années glorieuses du port de Sassandra. Son imposant wharf, hors d'usage depuis 1972, servait pour les exportations du cacao, du bois, des agrumes et de la banane. On voyait le défilé permanent des chaloupes et des chalutiers qui prenaient les bonnes billes sur le fleuve pour venir les donner aux patrons qui les emmenaient vers l'Europe. Oh, c'était joli à voir. La nuit, Sassandra sur la mer, c'était un jeu de lumière terrible. Et c'est ça. Et ça fait que chaque fois qu'on revient ici, on a un pincement au cœur et on se dit quel gâchis. L'ouverture du canal de Vridi à Abidjan en 1950, puis la création du port de San Pedro dans les années 1970, feront sombrer Sassandra dans l'oubli. La volonté politique était à l'époque de créer une nouvelle ville, qui est la ville de San Pedro. Et le président Oufoué a jeté tout son dévolu sur la ville de San Pedro et aujourd'hui, ça a créé le port. Mais en tant que fils de Sassandra, en tant que fils, c'est vrai, j'ai un pincement au cœur. J'aurais bien voulu avoir le port chez moi parce que j'ai un fleuve qui peut prendre 5 à 10 bateaux au pied. J'ai un pincement au cœur. Plongée dans une profonde léthargie, la ville vit au ralenti. La maison du gouverneur Bingé, c'est cette bâtisse qui surplombe la baie et l'emboursure du fleuve. Construit en 1893, ce témoin du passé colonial de Sassandra tombe en ruine. En face, l'océan grignote inlassablement des pans entiers de l'histoire de la ville. C'est une gâche. On aurait pu exploiter ça. En faire un grand lieu de retrouvailles. Parce que vous voyez la belle vie qu'on a. Je crois, je crois que... C'est un lieu d'histoire. Un lieu d'histoire. La maison du gouverneur. C'est ça. On aurait pu. On aurait pu. Prenons la paix. Ses vestiges à l'abandon, son histoire et ses plages épargnées par le tourisme de masse font de Sassandra une destination authentique. C'est justement ce qui a fait craquer ces jeunes touristes pour un séjour de 180 000 francs CFA par personne. C'est au pied du palais du gouverneur Binger que ses amoureux d'histoire et de nature démarrent cette excursion, organisée par Anthony, un entrepreneur culturel, originaire de la région. Donc on vient à Sassandra pour rechercher le dépaysement, pour rechercher une expérience unique et authentique. Sachant toute l'histoire qu'il y a ici et tout le passé historique. Mais il n'y a pas que ça. C'est ça qui est magnifique. C'est qu'on a autant. C'est un peu un mélange de Bassam et de San Pedro, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des bâtisses coloniales qui sont les témoignages d'un passé historique. Le dépaysement en majorité, mais aussi pour en apprendre plus sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je suis blogueuse, donc je suis très curieuse. J'aime aller à la découvrir de l'histoire de mon pays. Et juste derrière vous, on va à la mettre en sortie du gouverneur. On a juste derrière vous, tout de suite, ça vous a connecté à l'histoire. Exactement. C'est une preuve en fait du passé de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas se limiter à ce qu'on a appris à l'école. Il fallait au-delà. Donc je pense que c'est l'occasion idéale. Les artistes du groupe sont venus nourrir leur inspiration. On écrit une petite histoire. C'est comme un grand-père qui envoie sa fille venir découvrir un trésor à sa Sandra. Et il lui laisse des indices qui vont l'emmener à faire le tour de pas mal de monuments ici à sa Sandra. Et à la fin, elle découvre en fait le trésor qui est un courrier dans lequel son grand-père lui dit qu'en fait, il l'avait envoyé là pour pouvoir s'imprégner de sa ville, découvrir le monument de sa ville. Et c'est ça le trésor en fait, découvrir sa région et tout ça. J'ai déjà vu pas mal de choses à l'étranger. Mais là, être en contact avec ce que je vois là, la maison du gouverneur, comme elle l'a dit tout à l'heure là, c'est vrai. On en a entendu parler, il fallait que je voie ça de mes propres yeux. Cette destination encore confidentielle va leur révéler ses innombrables richesses. Perdue au milieu de la ville, cette colline verdoyante est le refuge des singes sacrés de sa Sandra. Pour la première activité du groupe, c'est cette attraction que propose Landry, le guide touristique. Ça fait partie des sites qu'on fait ? Oui, 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 ça fait partie des sites. Et vous, c'est quoi ce site exactement ? Ici, là, c'est la forêt sacrée aux singes. Voilà, donc à chaque moment qu'il y a des touristes, on les fait venir par ici. Et ils visitent tranquillement les singes. Voilà, et on ne les tue pas les singes ici. Ils sont venus par là-bas, on ne peut pas les tuer. Et quand ils les tuent, il y a des problèmes. On est venus ! Ici, on est dans les milliers de singes, ici. Ils sont beaucoup, ils sont très beaux. Cette mise en garde contre une éventuelle malédiction fait de ce sanctuaire l'un des rares endroits en Côte d'Ivoire où l'homme nourrit les singes pour le bonheur de les admirer. Il a peur maintenant, avec la lumière. Hé, mais doucement ! C'est gourmand, hein ! C'est une attraction assez particulière ici à Sassandra. Parce qu'à première vue, on aurait l'impression que c'est une ville qui est assez moderne. Mais d'avoir ça en plein cœur de la ville, en fait, c'est assez intéressant. Et c'était important de commencer par ça pour continuer sur la suite. Il faut encore gravir quelques mètres pour admirer le balai des singes dans le feuillage. Un peu apeurés, les primates se méfient mais finissent par accepter les bananes. Des singes, dont la présence ici tient d'une légende. Dans le temps, ça a trouvé qu'il y a un autre parent qui était déjà apathie en guerre et on les a transformés en singes. Voilà, et quand ils sont revenus, celui qui les a transformés en singes, il était déjà apathie. Il était déjà mort. Donc c'est comme si ils sont restés singes ici. Ouais, c'est ça. Vous y croyez ? Vous y croyez ? L'histoire ? J'aurais bien vu d'y croire, ouais. Donc c'est comme si on les a dit singes, on ne doit pas les toucher. Il ne faut pas les toucher. Ce qui est beau, ce n'est pas forcément d'y croire, mais c'est la légende qui est derrière. Même si c'est le fruit de l'imagination, il faut vous dire que ça révèle un génie créatif. Un génie créatif, quoi, humain. Et c'est ça qui est intéressant. Ce spectacle sauvage fascine. On ne s'attendait même pas à les voir. Et du fou d'avoir l'opportunité de pouvoir les voir comme ça, ça ne s'explique pas. C'est une sensation vraiment assez particulière. Et voilà, c'est trop top. C'est un exercice qui procure une sensation de bien-être, vraiment. N'être en communion comme ça avec la nature. Il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça, parce que c'est une expérience qu'on ne pourrait jamais vivre en plein centre d'Abidjan. Après cette escapade nature, les voici dans les rues de Sassandra. Cette stèle qui orne le trottoir est le début d'une balade dans l'histoire de la vieille ville. Le mémorial du SS Dumana, ce navire britannique torpillé par les Allemands le 25 décembre 1943, rappelle que les côtes de Sassandra ont été le théâtre de combat pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette incursion dans le passé de la vieille ville se poursuit jusqu'à l'ancien centre-ville. Voilà, ici c'était l'agenda mairie, l'agenda mairie. Là aussi vous voyez là, c'était des magasins, des magasins où on stockait les marchandises. De là, vous voyez ici, c'était le supermarché. Le supermarché c'est derrière là. Toutes ces maisons, vous voyez là, ce sont les maisons qui sont colonnées. Voilà. Derrière, vous allez voir tout à l'heure, il y a la banque qui est là. Et on va à la banque, tout à l'heure. Cette agence de la Banque de l'Afrique occidentale, BAO, faisait de Sassandra l'un des pôles économiques de la Côte d'Ivoire, après Abidjan et Grand Bassam. A l'intérieur, l'un des coffres-forts est intact, mais reste hermétiquement fermé. Il y a eu des personnes qui sont venus dans le temps, même dans la crise. Vous avez vu dans la crise, j'en ai eu à même tirer là-dessus. Ah bon ? Voilà. Il faut voir s'ils allaient s'ouvrir seul. Vous voyez ça, ce sont les balles qui sont en train. Ah, d'accord. Donc tirer, quoi, 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 mais rien n'est sorti. Donc en fait, depuis le début, vous n'avez jamais pu oublier ça. On n'a jamais essayé là comme ça. La réalité, c'est que quand tu regardes ce genre de choses, et tu essaies d'imaginer en fait toute l'histoire qu'il y a autour là, c'est ça en fait qui a ce côté un peu magique, quoi. De se dire qu'avant, Sassandra, c'était une ville. En fait, c'était la ville, quoi. Le centre de tout. Et puis aujourd'hui, on vient, on voit que des ruines, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien pour garder, pour renover. C'est triste, en fait. C'est triste, franchement. Sinon, quand vous regardez ici, là, ça pourrait être une super salle de cinéma ou une salle de concert ou un truc comme ça, quoi. Il y a vraiment du potentiel. L'histoire même, il faut la garder, quoi. C'est dommage. En attendant une hypothétique réhabilitation, le reste du bâtiment est squatté pour la pratique d'un art martial. Moins connue et moins fréquentée que Grand Bassam ou San Pedro, cette bourgade sur la côtière cache d'autres trésors dans son arrière-pays. Cet après-midi, le temps est plus clément. Pour agrémenter le séjour, l'excursion a pris la direction du Bassadri 20, à 20 kilomètres de la ville. Ce village est l'une des plus belles cartes postales de Sassandra. On est à Sassandra, c'est une très belle plage. Et là, franchement, on nous a beaucoup parlé de ça. Et donc aujourd'hui, on a vraiment décidé de venir voir ça. Et là, déjà, les vagues, c'est vraiment, c'est très beau, quoi. C'est l'un des meilleurs spots de la Côte d'Ivoire. C'est l'une des plus belles plages. Et pour les surfers, c'est l'Eldorado, c'est ça ? Les surfers ivoiriens. On va chercher quoi ? Le dépeignement ? Enfin, pour ceux qui aiment nager, comme moi, c'est l'adrénaline. Et puis, voilà. Salomon et Fabien n'ont pas perdu de temps pour se jeter à l'eau. Un peu glincé, certes, mais elle est bonne. Sur le rocher tortue, Allez, Fabien ! Les surfers, des jeunes du village, flirent avec les vagues. C'est la beauté atypique de l'endroit, en fait. Même, il y a beaucoup de plages rocheuses à Sassandra. Et même sur le littoral, à partir de Sassandra. Mais c'est vrai que driver avec la belle, en fait, c'est particulier. Il y a le rocher, qu'ils appellent le rocher tortue. C'est la configuration, quoi. Il y a quelque chose d'unique, ici. Et c'est vrai qu'avec ces jeunes qui pratiquent le surf, ça donne un cachet supplémentaire, quoi. Parce qu'il n'y a aucun endroit en Côte d'Ivoire où tu iras et tu verras ça. Allez, c'est bon ! Ici, le dompteur des vagues, c'est Ézéchiel. Ézéchiel aime le surf de gros, entendait de grosses vagues. En compagnie d'autres surfers, il est capable de souffrir à la vague sans hésiter. De tenir la ligne, au cas échéant d'encaisser. Depuis l'âge de 10 ans, celui qu'on surnomme petit poisson a ancré sa vie autour des vagues. Il y a des étrangers qui venaient surfer dans le village, ici. Et puis, bon, je les voyais glisser sur les vagues, ça me plaisait. Moi aussi, je me suis lancé à ça. Dans ce domaine, je ne savais pas ce qu'était le surf, quoi. Mais quand j'ai vu les personnes planer sur les vagues, ça m'a fait plaisir, j'étais tellement content. Moi aussi, j'étais curieux, quoi. Mais j'étais à l'eau avec ma poche aussi. À 17 ans, celui qui grandit sur l'océan rêve d'une carrière de surfeur professionnel. Entre la fermeture des dernières vagues, l'arrivée des dernières pirogues, le joyeux Missa a retrouvé son inspiration, entraînant avec lui toute la bande. La musique du soir nous entraîne dans les mémoires Bassadré-Vin. Nye Batogra, le chef du village, a accepté d'exhumer ses mémoires, qui remonte à 1439. D'abord, il y a eu les Portugais, il y a eu les Hollandais et les Anglais. C'est les Anglais qui ont donné le nom de Drevin, c'est-à-dire les buveurs de vin. Puisque quand ils venaient à leur voilier, ils utilisaient nos parents pour faire leurs main-d'oeuvre sur les bateaux. Et que quand les parents partaient, ils leur donnaient beaucoup de vin à boire, c'est comme ça qu'ils ont donné le nom de Drawing. Ça veut dire que buvait de vin. C'est comme ça qu'ici est devenu Drevin. C'est ce poste de douane, l'un des premiers du pays, qui servait de lieu d'échange. Ils achetaient de l'huile rouge, ils achetaient les palmistes, ils achetaient des pots d'animaux, tout ce qu'on avait contre des pacotilles. Sur les traces de son passé, Bassadrevin a découvert en 2012, grâce à l'ONG, devoir de mémoire, cette grotte qui aurait servi pour la traite négrière. Quand vous voyez tout ça là, ce sont des chaînettes qui étaient là, par rapport à la vente des faits que les jeunes ont fait chaud. Ça n'a pas été protégé. Les jeunes ont tout arraché pour vendre. C'est à partir de là, il y avait des chaînes, nous on les a vues, des chaînes. Les gens attachaient là les plus récalcitrants. Le chef du village tient à faire savoir au monde entier que Bassadrevin a eu sa part d'horreur avec le commerce de la honte. On ignore encore le nombre exact d'esclaves qui auraient transité par Drevin, d'autant plus que ce commerce ignoble se faisait en toute discrétion. Quand les gens venaient, on les gardait à Sassandra, en ville, derrière la prison civile. C'est là-bas qu'ils étaient, mais ce n'est pas ici qu'on les faisait passer pour les envoyer sur la mer. Donc tout se passait la nuit, de telle sorte que les populations qui étaient sur place ne se doutaient de rien. Il y a certaines personnes qui le savaient. C'est pourquoi nous, on n'a pas, avant 2012, personne n'était au courant de cette grotte-là. Personne. C'est l'ONG de voie de mémoire qui nous a ouvert les yeux sur l'existence de la grotte. Au moment du voyage du non-retour, c'est de cette ouverture que les esclaves auraient été acheminés vers les bateaux. Bon, là, c'est la sortie du tunnel. Le tunnel qu'on a vu là-bas, là. C'est la sortie. C'est par là que les esclaves, les gens faisaient sortir les esclaves. Vous voyez, quand je dis que c'est pas là... Si je dis que c'est pas là que les esclaves sortaient, on dirait qu'ils sortaient de leur bonne volonté. C'est pas là qu'ils faisaient sortir les esclaves et ils les embarquaient dans les canaux où ils prenaient leur dernier bain sur ce rocher-là, qui est là-bas, là. Et là, il y a eu beaucoup de morts. Les esclaves qui ne voulaient pas partir préféraient tomber dans l'eau pour se suicider. Le regard au loin, le chef du village espère une authentification du site pour éviter que chaque vague ne gomme de nos mémoires quatre siècles de tragédie. Le lendemain, nous retrouvons Landry. Avant de retrouver Anthony et les autres, il nous amène à la découverte d'un autre joyau de la ville. À environ 15 kilomètres de Sassandra, le pont Huygan se dresse avec majesté depuis 1940. Au milieu du fleuve Sassandra, le premier pont en béton du pays est entouré d'une forêt luxurière. Pour mieux l'admirer, ce chemin mène à la berge du fleuve. Très joli parce qu'il y a les hippopotames à visiter. Et puis le pont est très joli à voir. Le pont a duré pendant combien d'années ? C'est très longtemps. Donc là, on vient visiter aussi le village. Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce pont ? La nature. J'aime la nature. Très joli à voir. Il y a les oiseaux qui chantent un peu la bignesnèse le matin. Très joli à voir. Souvent, on trouve les serpents. Et on va encore trouver aussi des papillons qui ont la couleur du drapeau ivoirien. Piétons, vélos, motos et petites voitures circulent toute la journée sur cet ouvrage magistral. Pour nos explorateurs, Landry a gardé le meilleur pour la fin du week-end. Bon, ça va très bien. D'accord, tout à l'heure, on va dans un bon coin là. C'est ça, c'est ça. Voilà, je vais vous présenter les bons coups là. C'est très joli à voir. Vous allez voir. Est-ce qu'il y a le tour à voir ? Je peux ? Merci. L'ultime étape de leur périple les conduit dans le dernier village de Sassandra. Après une demi-heure de voiture, les voici à Niega. D'un côté, l'océan Atlantique est de l'autre, une rivière. Une fantaisie de dame nature qui fait d'eux des privilégiés. C'est vraiment la recherche de l'unique et du sensationnel. Parce qu'en fait, vous voyez sur la plage, il n'y a personne à part nous. C'est une plage déserte. Et c'est ça en fait, c'est de se sentir un peu comme un robaçon cruiser des temps modernes. Seul au milieu de nulle part dans un paysage qui est magnifique et qui nous rappelle à quel point notre pays est beau. On est aussi heureux que ça ? Oui, oui, franchement, malgré le temps qui a pourri, mais la vue qu'on pense tout savoir. On a décidé d'aller jusqu'au bout, de couvrir tout ce qu'il y a et puis voilà, on va profiter. Dans ce décor de bout du monde, tout vient nous rappeler qu'ils sont au cœur de la nature en liberté. J'adore la nature. J'adore l'eau. Ça fait que quand je suis à côté de nos courants d'eau, aux côtés de la mer, que sur la lagune, même si c'est un maré gauche, je suis toujours en contemplation. Parce que voilà, c'est un élément dont je me suis accaparé. Je suis élémentaire, mais j'adore l'eau. C'est super. Oui, vraiment, c'est sauvage. L'homme n'a pas encore produit son empreinte. C'est vraiment, 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 vraiment beau. Franchement, on ne regrette pas d'être venu. Bon, c'est vrai que c'est mon pays. On dit qu'on ne montre pas son pays, sa main gauche, mais franchement, je pense qu'on peut se faire des vacances ici. On n'a rien à envier à certains pays européens. Bon, quand même. Le groupe a été rejoint par Manuel et son épouse. Ce couple d'Espagnols a parcouru 6 327 kilomètres de Madrid à Niega pour contempler et immortaliser ce moment. Je ne peux pas m'imaginer un endroit comme ça. Même dans mon rêve, je ne peux pas m'imaginer un endroit si beau comme cet endroit. Landry a réussi à émerveiller ses clients. En tout cas, je me suis très heureux tellement que, oui, j'ai l'achet des boulains. Je suis très heureux parce que depuis là, j'attendais ça. J'attendais que les clients soient heureux quand je les fais balader dans un site touristique comme ça. Et c'est ça qui m'a me fait montrer demain. ça a fait une tuérité pour moi aussi. Je suis très content, monsieur. Cuisiner en face de l'océan avec les moyens du bord rend la vie unique à Niega. Moi, ma grand-mère m'a montré que quand je ne peux pas avec les noix de coco les trucs comme ça, tu vois, les palmiers, c'est ça qui donne la bonne cuisine. On n'a pas besoin de mixer, de faire quoi que ce soit. C'est ça la bonne cuisine. Ça y est, naturel, quoi. Ça sent bon. Quand tu ne peux pas avec les noix de coco, tu vois, non ? Je préfère, je préfère, je préfère naturel, quoi. Sous ces cocotiers, la famille de Maxime profite. Cela fait 30 ans que Maxime est tombé amoureux de cet endroit. Qu'est-ce que tu veux chercher de plus que ça ? Il n'y a pas besoin d'autre chose. Tu mets la moustiquaire, tu dors à la belle étoile. Où est le problème ? On fait la cuisine comme on veut. C'est pas comme on peut, c'est comme on veut. On cuisine comme on veut. C'est ça, le bonheur. J'ai juste eu la chance d'avoir deux femmes qui aiment ça, c'est tout. Pour vous, c'est ça, le bonheur. Ah, bien sûr. C'est ça, le bonheur. En tout cas, pour nous. Il est là, le bonheur. Il est là. L'exploration aura tenu toutes ses promesses pour Anthony et ses compagnons. C'est une chose, en fait, d'en parler et de se dire, OK, d'accord, voyager, c'est un... On a ce même, comment dire, c'est cette même passion en commun et c'est une autre chose, en fait, d'effectivement, concrétiser, de venir avec cette personne et de sentir que, effectivement, on partage cette passion-là parce qu'en fait, on a ce même sentiment-là quand on découvre, en fait, ces endroits-là. Sassandra rêve d'inviter le monde entier sur les routes des plus beaux trésors pour entamer sa cure de jouvence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada